coucou à tous bonsoir une nouvelle capsule vidéo c'est ça pour faire un gérer un petit un petit rapide état des lieux sur ce qui nous arrive depuis plus de on va dire 60 ans à propos d'adeptes publiques et de la crise du système bancaire et de la finance nationale mondiale internationale voilà enfin même ce qui nous touche au niveau de nos rapports avec nos banquiers par exemple voilà ça va j'ai essayé de le faire rapide mais comme vous le savez chaque fois quand je commence j'ai dit mal m'arrêter donc au revoir le papillon bon il n'y a pas bien qui est venu me voir bref alors on va essayer de faire ça sympa voyez là la politique des caisses vides état finances publiques et mondialisation ça veut dire que la mondialisation a un impact sur les finances publiques c'est à dire les politiques de l'état et l'état c'est nous voilà alors il faut savoir une chose que on appelle en réalité à tort ou de manière volontairement tronquée pour les pour les élites et aussi bien la presse la presse qui est un petit peu dans ce jeu de complicité avec comment dirais-je avec l'état quoi ça s'appelle les agents de l'économie 1 je vous montre les petits bouquins comme d'hab voilà j'ai trouvé cet article à la politique des caisses vides j'ai trouvé ça là dedans je vous montre rapidement voilà je les ai trouvé là dedans un accent bouquin bref ce que je vous dire par là c'est que une réalité tout ce qui nous est vendu ouais toute façon on ne peut pas faire autrement c'est l'europe c'est parfois que ce soit l'europe mais d'un autre côté il faut savoir que comme j'avais dit l'autre fois dans une autre capsule si l'europe enfin donc la commission européenne si elle même elle émet des directives qui ne sont pas contraignantes parce qu'il faut savoir que les actes administratifs de la commission européenne en gros ce sont des actes non traignants quand il s'agit d'avis de recommandations savoir que le parlement européen n'a pas grand jeu n'a pas grand n'a pas grand pouvoir par rapport à la commission européenne c'est la commission européenne quel dernier mot mais ce sont tous les tous les états tous les ministres des états membres qui se retrouvent assiégés au parlement européen pourquoi je vous dis ça c'est justement c'est très intéressant parce qu'effectivement toutes les politiques dont qui sont votés au niveau européen on va dire qu'elles le sont finalement elles sont acquiescées par la soumission de chaque ministre de chaque pays et le mystère français que ce soit en matière d'économie ou en fin d'autres matières de toute façon il se soumet voilà c'est qu'effectivement il est peut-être d'oublier dans son logiciel de cerveau qu'il fallait peut-être défendre son pays mais je crois qu'il oublier ça fait un moment bref voilà je vais vous lire quelques petits passages vous allez voir c'est vraiment emblématique de ce qui nous arrive voilà alors voilà voilà alors l'accélération du processus de mondialisation et de financier réalisation du capitalisme à laquelle on assiste depuis en gros trois décennies 1 1 entre ça ça veut dire que ça entretient des rapports aussi variés que complexes avec l'évolution aussi bien des formes des formes que dans des fonctions de l'état 1 1 voilà voilà bon attendez 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 en gros ça veut dire quoi c'est qu'en réalité toutes les toutes les réformes entre guillemets pseudo réforme qui nous sont imposés parce qu'on pourrait dire proposer je dirais jusqu'à l'époque de france à mitterrand on pouvait encore dire ou éventuellement de chirac on pourrait encore dire que que on avait encore un parlement qui sert qui sert à quelque chose mais depuis sarkozy hollande et micron notre enfin fait savoir que notre chère assemblée nationale finalement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement voilà d'ailleurs comment dirais-je le comme il s'appelle philippe séguin dans son discours sur ma street de 92 que je vous invite vivement regarder sur internet c'est énorme il a expliqué tout ce que nous sommes mission en 2019 il l'a il l'a dénoncé en 92 et il ya un truc qui est très intéressant à savoir c'est qu'en 2016 ou 17 je crois sur france 2 lorsqu'il y a eu un débat à propos de l'europe justement il y avait verrostat qui était venu vociférant comme d'habitude il avait trouvé face à à lui un ministre de droite comment il s'appelait ça faut le trouver sur internet et il a confirmé qu'effectivement tout ce que nous disons nous aussi bien les gilets genoux constituant enfin voilà tous les citoyens même si son page des jaunes et qu'ils pressentent le la catastrophe arrivée on veut dire il a confirmé finalement tout ça il expliqué que effectivement que tout a été cassé tous les services ont été cassés tous les services publics cassés tous les fins tout ce qui permettait à l'état de fonctionner a été cassé juste parce qu'il fallait que il fallait juste que voilà que les règlements collent avec finalement les directives européennes donc on a cassé pour casser et que finalement il a dit un truc qui était très vrai c'est que les déficits un secret ça ne se décrète pas et ce qui avait mis à l'époque qui avait misère de rage zéro stade et d'ailleurs ce politique qui est qui est excellent il a même reconnu que c'était lui qui avait écrit les discours à l'époque de donc de qui avait écrit le discours de deux points d'appel comme que j'ai dit là de flippe séguin en 92 donc ça mérite vraiment de droit de se poser la question c'est à dire en réalité pourquoi est-ce que les politiques n'ont pas plus de courage que ça alors qu'en réalité après ils viennent ils viennent raconter ils viennent à dire qu'en réalité effectivement tout est vrai quoi c'est un peu un peu dommage mais bref alors voilà alors plus précisément on partira d'un constat apparemment simple c'est qu'en gros du des années 70 grosso modo les états subissent une crise financière assez profonde qui ne semble devoir se résorber dans un avenir proche qui ne semble pardon devoir se résorber dans un avenir proche voilà plutôt comme ça or ce phénomène coïncide avec le mouvement de mondialisation financière rapide qui s'est poursuit depuis plus d'un quart de siècle environ et d'ailleurs à propos de cette mondialisation financière je vous invite à voir les documentaires excellents de jacques cotta je vous montrais non c'est pas ça ça n'a plus pas décidément faut improviser c'est pas grave voilà et donc cet excellent journaliste donc jacques cotta donc a fait des documentaires qui passait très tard très tard à peu près vers minuit sur france 2 évidemment en dernière partie comme quand tout le monde était couché et il a fait aussi des bouquins voilà je vous en montre un là que vous pouvez éventuellement procurer qui parle justement de la case des services publics voilà je pense que vous allez le voir regardez alors un édition vous voyez hop et voilà et ça s'appelle donc jacques cotta qui va l'apport des services publics là dedans je dirais que tout est dit hein c'est un peu vous lisez exactement ce que vous vous trouvez à l'écrit finalement la pertinence de l'argumentation qu'ils développent dans chacun de ses documentaires alors sur la finance sur la mondialisation sur la sur la case des services publics sur qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme il a fait aussi un truc sur le sur le merde pardon sur le c'était sur sur le donc sur les banques il a fait des choses sur les banques sur la mondialisation sur la finance sur aussi les là oui les écoles les écoles merde pardon les écoles religieuses je crois enfin les écoles privées oui voilà d'enseignement catholique je crois enfin il y a eu un pas mal de sujets très importants même sur les sur l'immobilier aussi il expliqué aussi la comment dire le mécanisme de fraude fait l'amende de l'immobilier des assurances vous allez voir c'est assez fourni et effectivement donc ce donc ce gars là là jacques cotta a fait donc d'excellents documentaires qu'il faut vraiment regarder parce qu'effectivement on va dire que ils sont très pertinents au jour d'aujourd'hui et ils sont encore d'ailleurs toujours d'actualité voilà et d'ailleurs c'est pour ça que moi je quand je lis dans ce petit paragraphe là qu'apparemment ce phénomène semble ne pas devoir se résorber et ça coïncide avec le mouvement de mondialisation justement c'est parce que tout ce qui est mis en oeuvre actuellement est fait pour c'est à dire qu'en réalité c'est pas la fatalité en réalité c'est tous les états qui ont décidé de tout casser pour pour s'en remettre un peu plus plus dans la poche et dans leur pense voilà sauf ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils vont faire un gros régime eux et pas nous parce que nous de toute façon on est du régime donc voilà alors dès lors il apparaît intéressant de commencer l'analyse par la question suivante quels sont les origines quelles sont les origines de cette crise financière et quels liens est il possible d'établir entre deux entre les deux phénomènes Je pense que là vous allez être surpris de ce que vous allez dire moi quand je lis quand à l'époque j'ai lu ce ce quand j'ai lu cet article j'ai été écœuré quoi j'ai eu une claque qui m'est apparu comme ça et j'ai compris finalement que tout ce que l'on subissait depuis pas mal de temps était était voilà était volontairement fait voilà alors pas pas C'est même pas pour nous nuire c'est à dire que les élites ne veulent pas nous nuire en réalité ce qu'elles veulent vous allez voir c'est assurer leur propre survie et là ce que je viens de vous dire là cette phrase là assurer leur propre survie c'est de marquer tel quel dans cet article je vais vous le trouver vous allez voir vous êtes écœuré mais c'est pas grave si vous voulez faut faut pas prendre peur c'est à dire que une fois qu'on sait on fait mieux voilà c'est juste ça alors voilà 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 alors attendez hop 1 1 1 1 voilà alors est-ce que je vais vous trouver ça 1 1 1 1 alors attendez je veux ce que je sais de le lire un peu rapide pour vous mettre les passages que moi j'avais vu à l'époque 1 1 1 tiens voilà regardez quels sont quelles sont les origines cette crise à ce propos la réponse la plus commune inlassablement répétée dans les médias à la mérite de la simplicité la cause des déficits budgétaires est est-il affirmé en juillet 2002 dans un grand quotidien américain réside dans le fait que les politiciens de washington ne veulent pas couper les dépenses parce qu'ils utilisent le budget pour acheter des votes et vous avez vous avez combien compris jure les la phrase c'est énorme et c'est pas vrai joli en réalité il n'y a pas c'est pas plus compliqué qui vraiment veut savoir bon c'est voilà regarder regardez voilà voilà à ce propos donc la bonne commune donc la cause des déficits budgétaire est en réalité réside dans le fait que la poule les politiciens de washington vont dire est pas qu'eux en europe c'est pareil aussi c'est à dire tous ceux qui toutes les politiques qui sont en train de la mettre bien profond c'est à dire tous les gens qui utilisent le système pour leur propre confort leur propre survie leur propre égoïsme anglais voilà basse c'est fait pour un voilà donc c'est pour acheter les votes parce que comme ils seraient élus automatiquement ils peuvent perdurer dans le système et oui dans les systèmes parlementaires explique en juin 99 le prestigieux le prestigieux hebdomadaire de la city the economist les majorités électorales stables doivent être alimentés ce qui encourage la distribution de subsides tous azimuts quant au plus influent quotidien suisse il allègue en janvier 95 écoutez bien que les politiciens veulent en général être réélus et cherche donc à procurer à leurs clientèles le volume le plus élevé possible de prestations étatiques après ceux qui ne comprennent pas ben écoutez un on laisse parce qu'on peut pas on peut rien pour eux si on n'a pas compris que ça s'appelle de l'arnaque c'est pas grave alors à vrai dire regardez bien à vrai dire ce schéma j'ai grandi encore plus histoire de dire que là on fait du voyeurisme ce soir à vrai dire ce schéma ne fait que reprendre sous une forme à peine vulgarisé le modèle explicatif avancé par l'école des choix publics public choice voilà et de façon parallèle et complémentaire à l'école monétariste le public choice s'est puissamment renforcé au cours des années 70 au point de devenir presque hégémonique au début des années 80 alors même si cette approche semble aujourd'hui perdre un peu de terrain elle reste toujours encore largement dominante voilà 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 alors voilà ça c'est la suite dans les boules du pas vous allez voir c'est c'est gratiné ce soir si moi je fais des capsules généralement quand j'en fais ça secoue alors Voilà écoutez bien ainsi james bucharan par l'ambute chan l'un des principaux promoteur de cette approche et l'aura du prénom belle d'économie à 86 écrivait donc dans une démocratie la pression qu'exerce les sur les politiciens la concurrence de ceux qui aspirent à prendre place ressemble à la pression exercée sur les entrepreneurs privés les entreprises sont en concurrence entre elles pour s'attacher les que la clientèle des consommateurs de manière similaire les politiciens sont en compétition pour obtenir le soutien de l'électorat voilà et il ya un autre représentant disait donc il s'appelle bruno frais il disait que c'est encore plus précis disait dans l'arène politique les mêmes hypothèses de comportement sont adoptés enfin les mêmes hypothèses de comptons les pardon les mêmes hypothèses de comportement sont adoptés que dans le domaine économique les partis se font concurrence pour les voies sur un marché politique fonctionnant parfaitement voilà l'analogie avec le modèle de l'économie de marché est évidente à la place d'entrepreneurs en concurrence pour maximiser leurs profits il y a des politiciens cherchant à maximiser leurs votes et à la place des consommateurs il y a des votants qui eux aussi maximisent leur propre utilité donc une fois adopté un tel postulat la conclusion vous êtes prêts que ça va de ça va décaper la conclusion s'impose elle-même laissons à j buchanan le soin de la formule et des déficits naissent parce que les politiques siens accroissent leur perspective de survie je vais la grossir pour ceux qui ne voient pas comme ça ils pourront pas nous raconter ils pourront pas ils pourront pas dire que l'on raconte des conneries voilà voilà vous rendez compte un peu le machin voilà hop oui j'ai fait un petit j'ai fait un petit tour de caméra hop voilà oh c'est intéressant ça hein voyez un peu voilà donc ce que je veux ce que je vous disais tout à l'heure donc en gros ils font tout ça pour assurer leur propre survie donc leur perspective de survie donc politique en augmentant les dépenses et en engendrant des diminutions d'impôts bah oui c'est à dire que pour un cube pour pouvoir être réélu donc pour se rouvrent qu'est ce qu'ils font ils font des diminutions d'impôts mais pas n'importe qui à ceux qui détiennent les rouages de l'économie en gros les plus riches quoi voilà et oui c'est la réalité voilà alors attendez ouais c'est pour ça que je vous disais en réalité tout ce qu'on nous fait c'est voulu c'est pas grave on va se sortir mais bon à un moment donné effectivement bon on a un petit peu aura le cul d'être pris pour les cons et d'ailleurs à ce sujet là je vous conseille quelques bouquins ce soir en plus oui comme ça au moins on repart pas sans avoir avoir un petit peu quelque chose à se grignoter c'est vraiment pour vous ça vaut vraiment c'est des bouquins qui coûtent à peu près 7 euros à des grands maximum 20 euros quand c'est des gros bouquins mais bon là voilà quoi regardez ça ça parle d'économie pareil un petit truc de poche ouais regardez vous le voyez bien regardez oups voilà c'est de là olivier pastret et jean-marc s'il est faut vraiment les regarder parce qu'effectivement ils ont fait d'autres bouquins et voilà qui explique vraiment le mécanisme de la dette c'est à dire qu'en réalité il faut savoir la dette publique en réalité la dette publique n'a jamais été publique la dette publique elle a été publique à partir du moment où ceux qui ont le pognon et ceux qui gouvernent qui sont soumis à ceux qui ont le pognon on dit bah finalement nous on en a un petit peu marre de payer les pots cassés quand on fait les conneries donc on va je crois qu'on va nationaliser les pertes Et on va privatiser les profits ça veut dire quoi un privatiser les profits ça veut dire que quand ils gagnent et ben c'est eux qui en grange donc ils se font des profits et de la nationalisation des pertes ça veut dire que les pertes et ben c'est pour le bon peuple en d'autres termes on se fait niquer je suis là je suis des chrysalides on se fait niquer par des bourrins voilà et puis en gros en gros il faut savoir que ça marche ce système là qu'à partir du moment où on acquiesce parce qu'on ne sait pas parce qu'on ne veut pas savoir parce qu'on dit toute façon on peut rien faire même lorsque l'on souscrit des contrats de crédit dans les contrats de crédit il ya plein de choses qui va pas sur le plan juridique c'est de la grosse saloperie c'est à dire que les contrats de crédit enfin je vous dirai ça après mais voilà c'est c'est faux donc il est l'heure de se réveiller il y avait une chanson enfin une chanson une musique de de discothèque de de dance je crois c'était le dormeur doit se réveiller et ben honnêtement le dormeur doit se réveiller c'est l'heure parce que si on se réveille pas maintenant quand ça va s'écrouler vous inquiétez pas que tout le monde va se réveiller c'est obligatoire la seule différence c'est qu'on va vraiment avoir avant il y en a beaucoup qui ont été endormis qui vont avoir un mal de crâne épouvantable parce qu'ils auront l'impression que le réveil ils se sont pris un sumotori ou une voiture ou un camion sur la figure voilà et c'est très important peut-être je leur fais tranquillement voilà voilà bref alors on continue la débandade d'aujourd'hui au moins après on on est un peu moins ignare ou un peu moins stupide ou un peu moins dormi bref chacun le prend comme il veut je vous respecte tout vous inquiétez pas mais je me laisse un petit peu aller parce qu'effectivement ça fait des années que j'écrivais mais bon de découvrir ce nouvel ce nouveau moyen technique pour pouvoir apporter un peu de bon on va dire un peu entre guillemets la bonne parole ça fait bah ça fait moins mal aux doigts on va dire mais bon alors qu'est ce que je veux vous dire à l'entendez vous allez voir c'est ce soir vous êtes tous les encore plus un alors savoir qu'elle fille alors tous les économistes n'en sont pas vrais olivier de la marche excellent non oui c'est ça philippe béchard d'excellents si qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui je joseph stiglitz excellents si vers simple c'est le c'est un prix nobel d'économie américain donc qui a fonctionné donc dans le système américain au niveau financier et c'est ça fait il fait partie d'aider des face à un des seuls financiers donc prénormale d'économie américain qui qui dit absolument que l'euro ça cesse juste comme ça bon par hasard donc si eux de leur côté alors qu'ils ont mis le système euro on va dire c'est on sait très bien que c'est le une création européenne donc enfin pardon non d'oubts on sait très bien que l'euro et l'euro c'est une création américaine donc pour empêcher les états unis pour empêcher pardon les pays européens de d'avoir leur indépendance et de devenir une sorte de contrepuissance face aux états unis et bien effectivement on pourrait enfin j'invite vraiment les gens à ceux à s'intéresser à ce joseph stiglitz et aux ouvrages qu'il a fait sur l'écran en matière d'économie c'est énorme c'est énorme je voulais vous montrer d'autres bouquins voilà j'ai un trou c'est pas ça va revenir alors 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 attendez attendez vous allez voir c'est c'est super alors attendez papa 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 ah voilà 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 ça aussi c'est intéressant ça hop je regarde parce que je me rappelle plus de ça parce que j'ai vu ce truc là il ya longtemps et j'avais mis sur la version papier j'avais fait des des j'avais sur l'île en jaune mais là comme j'ai posé foutu faut que je me faut que j'en ferai c'est une petite lecture rapide pour trouver les meilleurs passages alors il faut encore relever que les que l'école des choix publics déborde largement de son territoire pour légitimer que des biens et encourager l'application coûte est bien donc dans les écoles voilà des choix publics là-bas donc ils encouragent finalement l'application de dispositifs qui limite gravement la démocratie voire par rapport au film à des mesures autoritaires en effet si la crise financière de l'état plonge ses racines dans la même dans la démocratie parlementaire il semble relever du bon sens de restreindre cette dernière c'est ainsi que des mains dans le pardon dans main de pays des mécanismes reniant parfois très six heures très sérieusement les prérogatives des parlements sur le plan budgétaire ont été mis en place voilà 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 alors là c'est la note 13 qu'est ce qu'elle dit la note 13 hop cela elle dit voilà hop là un dit donc pardon voilà c'est par exemple le cas aux états unis qu'on faire w clash staff off quelque chose enfin ce parcours bref open cité page 294 à 296 bref mais c'est quand même très très intéressant alors voilà voilà vous allez voir c'est 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 vachement ça c'est dégueulasse quoi alors qu'est ce qu'il ya de plus là dedans voilà alors masques économiques et déficit en fait la crise financière la crise des finances publiques pardon que connaissent presque tous les pays industrialisés depuis depuis pardon la seconde guerre la seconde moitié pardon les 70 et le produit pour l'essentiel des trois facteurs alors on voit en premier lieu au fait que dans ces pays un pardon que ces pays entre des 73 fin de 14 dans une longue période de ralentissement de la croissance économique entrecoupé de récession au pluriel qui se prolonge aujourd'hui encore dans une telle optique je crois on a on a le choix des mots c'est l'avantage la langue française dans cette situation la quantité de matières imposables tentent à se contracter c'est à dire à se resserrer puisque les salaires et les revenus la masse des profits ou encore le volume des échanges souffrent d'une certaine athony c'est à dire que c'est un petit peu anesthésique en gros c'est un petit gain il ya d'un même temps ça se contracte mais c'est un ralentissement voilà si le degré de pression fiscale reste au même niveau le mouvement des dettes étatiques ne peut donc pas s'engourdir or de l'autre côté la même situation tente à déboucher sur une conséquence diamétralement opposée soit la hausse des dépenses publiques puisque depuis la seconde guerre mondiale en tout cas une âge partie des coûts supplémentaires provoqués par les crises économiques est socialisé un bah oui les pertes c'est pour une gueule et les profits c'est pour la leur 1 voilà c'est à dire la prise en charge par l'état voilà voilà et il est à ce qui va c'est nous c'est ce processus en ciseaux qui accroît les déficits bref vous allez voir c'est c'est très très intéressant la jugante est que je fais une lecture rapide 1 enfin je redécouvre le texte en même temps mais voilà tiens la politique des classes vides c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui un seul titre le titre le titre intégral de ceux de ceux de cet article c'est l'apprêté des cas de vise des parents des caisses vides voilà en gros même quand on raconte que quand il y en a eu un qui nous a dit ouais mais toute façon l'état est en état l'état ont été et voilà et en enfin en faillite mais en réalité c'est pas vrai si les terres étaient réellement faillite est ce que vous croyez vraiment qu'ils pourraient faire autant de déplacements faire autant de contrats à l'étranger acheter autant de trucs aussi de leur côté pour s'en mettre plein les poches plein les roubignols est ce que vous croyez vraiment que quand on est les quand on a quand on regarde vraiment quelqu'un enfin que quelqu'un est en faillite normalement mais il ferme quoi mais un état ça peut pas fermer parce qu'un état c'est un état quoi donc en réalité les caisses vides je quand il ya marqué la politique des caisses vides qu'est ce que cela veut dire ça veut dire que c'est une politique délibérément organisée de faire croire au peuple que les caisses sont vides voilà c'est plutôt ça qu'il faut dire parce que quand on voit notre notre première dame enfin moi qui n'est pas moi même pas une première dame parce que bon la première dame la dernière qui avait en réalité elle date de ce qui avait une première dame c'est à l'époque de voilà mitterrand tout ça les des gens de les vraiment les anciens quoi il y avait encore un cerveau dans les voilà dans ce qu'il gouverne parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe mais au moins si on a les caisses vides comment est ce que la première dame peut se permettre de d'acheter de la vaisselle à six cent mille euros juste ça réfléchissez quand vous allez un débat avec un économiste dans la merdia vous leur demandez la question s'il est vraiment état est en faillite comment est ce qu'on peut acheter six cent mille euros de vaisselle juste ça comment est ce qu'on peut faire un déplacement en en avion privé donc si on n'a pas les si les caisses sont vides les mecs qui vont ils vont ils vont vous allez voir qu'ils vont avoir des difficultés à vous répondre parce qu'ils vont pas savoir quoi répondre parce qu'en réalité vous leur cassez leur leur je dirais leur 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 storytelling et oui ils sont là pour nous raconter des conneries voilà 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 donc dès les débuts des années 70 donc voilà les milieux industriels et bancaires donc un de côté on va dire un des pays qui sont soi-disant industrialisés 1 et surtout évolué pour l'évolution on peut pas dire que ce soit vraiment grave enfin c'est pas grave donc il se trouve confondre et les pauvres à l'axe à une axe à une exacerbation de la concurrence qui les jettent les uns contre les autres pour pas dire que enfin la concurrence en réalité il vient des 20 cours est venu fait que déjà depuis depuis les années 70 font aux etats-unis 1 sous l'air régal je crois pas là bas ils ont décidé qu'il fallait déréguler au maximum donc plus de règlement tout est beau tout est les gentils vous pouvez faire ce que vous voulez ben voilà c'est ce qu'on appelle l'ex c'est ce qu'on appelle l'exacerbation de la concurrence ben oui et puis avec les traités européens d'un traité de lisbonne qu'on a refusé en 2005 jusqu'à aujourd'hui donc ben voilà vous avez tout toute la toute la démonstration magistrale de de ceux de cette phrase là voilà voilà la concurrence entre guillemets libre à nos faussés alors entre guillemets libre à nos faussés c'est faux parce que quand une concurrence elle est libre à nos faussés elle est censée donc ne pas qu'être concurrence entre les pays sauf que actuellement vous voyez bien que ce qui se passe c'est le contraire en réalité si si toutes nos nos entreprises en France ferme parce qu'elles ne peuvent plus assurer face à la concurrence et c'est justement qu'il y a une concurrence donc quand on raconte enfin quand on nous rappelle l'argument là dans les médias quand on ressasse la concurrence libre à nos faussés il faudra peut-être leur offrir une bonne une bonne galette un fraisier quoi ça vous tu vas chez la boulangerie tu leur donnes un fraisier tu leur as tu les entartes Je dis ça moi j'ai rien dit hein mais vous rappelez dans le temps il y avait il y avait un gars il y avait un gars qui il y avait pour l'habitude de surprendre les les de surprendre les politiques en tout cas les les hommes publics et qui les entartaient avec des avec des tartes à la crème machin c'était rigolo hein ça faisait pas de je dirais ça faisait pas de mal ça hein c'était plutôt on va dire ça avait un bon goût la tarte hein donc voilà en réalité on nous on nous raconte des conneries et je vous rappelle le truc que je vous dis que je vous ai cité tout à l'heure là les les agents de l'économie voilà ce bouquin là rappelez-vous ce bouquin hein rivaux et complices regardez bien le titre rivaux et complices ils sont chargés de nous faire de nous voir la salade donc il est temps qu'on leur dise coco stop voilà mais c'est il y a rien d'autre il y a rien de il n'y a pas besoin de faire d'économie voilà il faut avoir les bons bouquins les bons articles et savoir que effectivement on raconte que des conneries voilà alors regardez bien ce qui a marqué là haut donc pour voilà pour éviter avant pardon pour pour ces milieux la capacité à s'imposer dans cette lutte plus féroce passe passe par l'amélioration de leurs compétences qu'est ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire enlever tous les obstacles réglementaires qui les empêchent de d'accumuler plus de profits voilà c'est tout donc on va on te fédérer on te fait des directives européennes qui disent que ben voilà on n'a pas le droit de taxer tel produit on te fait une autre directive que je dis bah oui tiens à un moment donné le travail et bien on peut pas taxer on peut bon il est trop taxé donc faut le faut le descendre faut descendre le pourcentage qui est taxé on va te faire de réduction d'impôts pour améliorer la compétitivité mais c'est quoi la compétitivité les cocos c'est quoi c'est pas ça c'est du pipo la compétitivité c'est juste du baratin par exemple les entreprises qui sont très compétitives ben c'est là où il y a plus de salariés qui est viré ah oui c'est des leurs c'est là où ils virent le plus de gens donc en ce moment ils sont très compétitifs parce qu'elles virent tout le monde donc elles ont moins de salariés à payer ah bah oui hein sauf c'est les salariés dans le malheur qui leur tombe dessus si c'est un juge il pourrait pas se faire l'échéance et comme ça quoi vous voyez il y a peut-être encore des trucs à utiliser au niveau du au niveau du juridique je veux dire tout n'est pas perdu mais c'est galère parce que ça ça fait sa force à un comment dirais-je sa force à faire une réflexion à prendre des avocats c'est chiant honnêtement je vous garantis c'est chiant et pourtant là je prêche pas pour ma crèmerie hein mais c'est galère ça va que c'est chiant quoi mais bon bref euh d'ailleurs regardez je vous montre juste un truc comme ça par hasard j'ai jamais des trucs par hasard en réalité mais voilà il y a un très bon il y a un bouquin qui illustre très bien parfaitement le propos que je viens d'avoir juste à l'instant regardez 3 euros c'est pas le c'est pas la fin du monde là pour le coup regardez regardez ça qu'est ce que c'est que ce truc comment ne pas payer cette dette à son banquier regardez là avec la loi ça veut dire qu'il ya des moyens légaux pour le faire d'où l'adage que je vous ai peut-être pas expliqué souvent mais nous quand on quand on nous dit juridiquement que nul n'est censé ignorer la loi c'est vrai c'est vrai regardez il ya plein de moyens de pas se faire avoir ou en tout cas d'éviter de se faire baiser voilà donc il suffit juste de le pas d'appliquer 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 le peu de loi qui reste parce que enfin le peu non elles sont encore toutes là mais le futur le futur probable mais pas certain c'est le 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 de 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 faire un état aussi bien du nouveau sur le niveau des juridictions donc pour rendre des décisions que pour enfin pour tous les domaines santé tous les domaines de notre vie ça va être sous la forme d'intelligence artificielle sauf si on leur dit qu'on n'en veut pas voilà bref voilà 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 alors d'où donc donc là les compétitivité pour améliorer la compétitivité en gros faut faire voilà faut faire tout le bordel faut tout casser etc etc D'où leur tournant vers le néolibéralisme c'est à dire une politique musclée contre de contre réforme axé sur le patient démantèlement des conquêtes sociales économiques fiscales accumulées depuis plus de 20 ans pardon de 20 siècles par les salariés c'est étonnant vous voyez le machin c'est ça en réalité le 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 comment dirais-je ce qui se passe à ce niveau là c'est ça la vérité c'est pas autre chose alors donc attendez je veux dire voilà voilà alors c'est quoi la voilà c'est quoi la 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 politique des caisses vides regardez bien je ne vais que lire je m'embête même pas mais c'est quoi alors alors pour le résumé la résumé brièvement cette orientation c'est ça consiste à limiter ou à diminuer les recettes de l'état en plafonnant ou en abaissant des impôts de préférence ceux qui touchent les détenteurs de capitaux d'autres plus riches hein dans le dessin de creuser les déficits budgétaires ah bah oui parce que plus tu leur fais des cadeaux pour le coup là en faisant des repas tu leur fais des cadeaux par des réformes tu dirais ouais tiens on va te on va enlever le pour le coup l'impôt sur la fortune certes c'est un cadeau indirectement parce que par contre c'est un cadeau mais qui va être répertorié sur nous donc on creuse la dette publique oui parce que l'état pour continuer à nous à nous prendre pour des cons il a besoin de continuer à prélever cette cette impôts cette impôts de solidarité sur la fortune sauf qu'il va il va le en l'ayant détruit pour les riches il va nous le mettre sous différentes taxes pour nous allez bah oui parce qu'on est descendant on est descendant on sait pas lire on n'a pas de cerveau on va lui montrer le contraire mais bon c'est pas grave on va lui montrer t'inquiète bref en d'autres termes voilà il s'agit de favoriser je vous mets en grand parce que comme ça vous allez vous allez faire des cauchemars mais bon voilà en d'autres termes tout est bien c'est parti alors il s'agit de favoriser ou même de provoquer une crise financière enfin une crise de finance publique je vous le redis regardez c'est marqué là regardez en d'autres termes il s'agit de favoriser ou même de provoquer une crise des finances publiques ça veut dire en gros que tout ce que l'on raconte depuis le début c'est délibérément fait voilà alors selon elle rute 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 richard choune l'une des pionnières de la politique d'assèchement des merci madame c'est grâce à vous qu'on est on est on vit dans la on est un petit peu dans la dans la la difficulté on va dire pour être poli pour pas offusquer vos oreilles mais bon voyez donc voilà ce qu'elle dit alors cette personne là là c'est elle qui a été l'origine finalement de ce mécanisme de tricherie on va dire voilà alors qu'est-ce qu'elle dit elle elle l'admet sans phare si vous ne connaissez pas une véritable crise inventer la déclare-t-elle en novembre 97 lors d'une conférence devant l'establishment helvétique l'objectif de cette stratégie 1 consiste pardon consiste à créer ce qu'un chercheur américain nomme attendez bien attendez vous accrochez vous donc consiste à créer ce qu'un chercheur américain nomme un climat d'austérité et un autre et un autre donc qui dit un levier permettant pour couper dans les budgets sociaux bref à l'intérieur des conditions idéologiques et politiques favorables à la contre réforme sociale ça veut dire en gros voilà c'est pour ça que depuis plus de 60 ans on nous casse tout ce que finalement ce que nos anciens ont réussi à mettre au niveau de la sécurité sociale enfin tout ce qui a été cassé par les pseudo réforme de plus de 20 ans c'est voilà c'est un plan réalité c'est pas un complot c'est même pas une théorie la c'est la mise en pratique donc là ce complot là il est bien là voyez il est là là donc ça vous plaise nous bref alors alors voilà donc si vous ne connaissez pas de véritable crise inventer la note 19 je vais vous montrer la note 19 moi j'adore montrer les choses factuelles voyez hop là la note 19 qu'est ce qu'elle est elle est là et dans le nouveau quotidien 1997 et la note 20 au dessus c'était et la note 20 qui se trouve là voilà donc l'objectif de cette stratégie consiste à créer ce qu'un chercheur américain nomme un climat d'austérité alors la note 20 et un autre effet de levier permettant permettant ouais pour coup permanent pardon un levier permanent pour couper dans les budgets sociaux alors 20 et 21 vous voyez j'invente rien malheureusement voilà et moi ça fait des années que je sais ça alors 20 regardez la nouvelle politique de déficit et voilà la 21 la croisade du retour en arrière ou comment est-ce qu'on fait les réformes pour finalement aller en avant tout en allant en réalité en arrière voilà rien c'est là voilà donc maintenant vous savez ceux qui nous racontent mais c'est pas vrai c'est des conneries vous leur mettez une casserole sur la tête c'est bon et ciao parce qu'à un moment donné je veux dire si vraiment vous voulez si vraiment vous voulez vous en sortir faut le savoir ça et c'est en utilisant des recours juridiques contre les banques que celles-ci vont commencer à trembler parce que tant qu'on s'inquiète pas tant qu'on s'intéresse pas à leur cœur elles en ont rien à foutre en réalité d'ailleurs au Canada là il y a apparemment actuellement des actions collectives qui commencent à se mettre contre les banques prémonitoires on pourrait dire et salutaires donc il serait temps que l'on fasse aussi pareil alors attendez voilà 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 et regardez bien ça c'est toujours pareil regardez bien donc bref donc c'est politique donc ça sert aussi à établir les conditions idéologiques et financières donc favorables à la contre réforme mais en gros selon le Guy Sormans en gros cette ligne de conduite il la résume comme ça c'est le déficit engendré par la baisse des impôts apparaît comme une formidable moyen de pression pour contraindre l'état à rétrécir il n'y a en vérité aucun autre moyen que cette pression et c'est écrit en 84 ah bizarre bref il y a un peu le machin donc en réalité il n'y a pas de voilà il n'y a pas vraiment de il n'y a pas en réalité il n'y a pas vraiment une crise il n'y a pas de déficit voilà il y a tout ce qu'on essaie de nous mettre en oeuvre on nous fait du storytelling on nous raconte un bobard pour nous le faire avaler et malheureusement il y a beaucoup de gens qui le croient encore mais il y en a aussi beaucoup qui se réveillent ça qu'on pense ça commence hein voilà voilà et donc alors toutes ces magouilles là c'est pseudo façon de procéder on va dire regardez là ok ça s'inscrit donc dans le plongement de la vieille incliné à de la de la ouais de la vieille inclination que de large secteur de milliers dirigeants ont manifesté en faveur d'un état pauvre d'un état fiscalement vacillant et lesté de lourdes dettes comme ça effectivement il peut pas trop se rebeller quoi sauf que l'état en réalité c'est pas les élites donc les élites ils peuvent les tenir mais ils peuvent pas tenir les citoyens et ça ça les emmerde et c'est pour ça qu'ils ont peur actuellement je vous garantis qu'ils ont peur bref mais vous inquiétez pas on va venir vous voir alors dès l'époque où ils sont pris où c'est à dire que tout ça ils ont pris conscience qu'avec la généralisation des droits démocratiques et la montée en puissance d'un gouvernement ouvrier il ne leur reste il n'aurait été plus guère possible de déterminer directement et à eux seuls les grandes orientations en matière de finances publiques qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que jusqu'à voilà tout ce qui a été fait par le conseil national de résistance et bien tout ça ils ont été obligés en gros pour plus de 60 ans ils ont été obligés de fermer leur gueule en gros et maintenant si vous voulez depuis maastricht tout ça traite les lisbonnes tout ça ils nous le font payer c'est à dire que vous nous avez niqué vous nous avez humilié pendant plus de 60 ans maintenant on va avoir notre revanche c'est ce qui se passe actuellement voilà voilà c'est tout il n'y a rien de plus c'est même pas de la science fiction parce que pour le coup la question en matière d'effets spéciaux c'est zéro mais bon voilà quoi vous voyez le truc donc en l'été il n'y a vraiment aucun en réalité il n'y a jamais eu d'état en faillite voilà bah non parce que c'était quelqu'un qui est en faillite et qui peut faire une dépense de 65 mille euros pour de la vaisselle mais moi j'aurais pu conseiller à la à la comment dirais-je la première dame là j'aurais pu conseiller d'aller à ikea de se prendre la vaisselle 200 euros maximum en prenant la meilleure la meilleure qualité 200 euros 65 mille euros je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la connerie de ces gens là quoi 65 mille euros pour des assiettes découvert bon je sais pas enfin bon bref 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 voilà et tout ça ça a été fait donc donc ça permet voilà de ça permet donc de ça permet de maintenir le budget un budget précaire donc d'empêcher l'état de voilà de se rebeller quoi entre guillemets voilà 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 ça va pas vous avez pas aimé ça mais c'est pas grave je vous le montre parce que c'est important aussi voilà regardez 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 c'est écrit hein c'est pas moi qui le moi j'ai fait que lire moi j'ai fait que lire hein mais voilà 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 à peine eu donc le président républicain Reagan voilà a annoncé la couleur comparant l'état social américain à un enfant turbulent enclin aux dépenses extravagantes hein c'est sûr qu'ils se prennent des yachts 3000 châteaux 400 voitures machin les mecs le sucre c'est c'est les peuples qui sont extravagants t'as raison ma poule hein voilà alors le synthèse disait sa future politique financière en déclarant que le meilleur moyen de le discipliné était donc l'enfant l'enfant état est à simplement de réduire son argent de poche les mecs vous vous rendez compte ils nous prennent pour les cons et la note 28 elle est là cité dans le pôle Pearson voilà c'est noté là voyez regardez la note 28 voilà là voilà donc donc en gros nous en gros c'est nous qui sommes des enfants gâteaux et comment dirais-je parce que faut savoir que ça c'est aux états unis mais comme le système est mondial et que les directives finalement sont plus ou moins mondial voilà bah alors l'état français voilà c'est haut il vit aussi voilà quand on quand on raconte qu'au vu au dessus des moyens ce que vous croyez vraiment c'est ça voilà ceux qui vont continuer à raconter les conneries ben voilà il peut encore et pas encore le droit parce qu'ils sont payés pour le dire mais nous libre à nous de leur dire attends coco où tu ravales tu ravales ta merde là et tu nous dis un petit peu autre chose quoi autrement tu dégages quoi voilà parce que ça l'état comparé à un enfant turbulent on claire des dépenses extravagantes excusez moi mais enfin bon est-ce que chacun de nous est-ce qu'on a trois yachts est-ce qu'on a eu 50 ferrari est-ce qu'on a 40 châteaux est-ce qu'on a de la vaisselle à 65 mille euros est-ce qu'on a des fins voilà c'est nous vraiment les qui sommes enclins aux dépenses extravagantes non mais les mecs au micron et nous les les c'était sûr que c'est nous les enfants turbulents extravagantes c'est nous qui est d'accord c'est bien mais bon voilà oui un peu le machin et donc donc voilà alors dans ce sens pendant les huit années de sa présidence puis après avec george bush l'administration républicaine oui c'est ça a sensiblement réduit les impôts contribuant donc des plus riches évidemment contribuant ainsi selon un terme de dominique richet à creuser le déficit à un niveau sans précédent dans l'histoire des états unis bah oui note 29 regardez la note 29 les dégâts du libéralisme mais oui mais ça existe mais moi c'est pas grave c'est pas grave ceux qui vont encore continuer à croire des conneries ben les bras eux voilà et sous la pression de ces crises financières c'est paradoxalement le président démocrate Bill Clinton élu en 92 et réélu en 96 qui a finalement qu'est-ce qu'il a fait celui là je me rappelle plus qui a finalement coiffé porter des coups les plus sévères bah oui à l'état social américain regarde l'arrivée clinton l'a fait le démantèlement de l'aide sociale note 30 ah bah c'est donc de toi dans ce bouquin là voilà voilà alors 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 voilà bon bah après voilà voilà les petits donc attendez voir si est-ce que c'est utile d'en remettre d'autres encore de développer un peu plus peut-être alors on va voir ça 1 ouais rien peu là regardez alors le cas des états unis comme ceux d'autres pays un montre que la politique d'assichement des caisses de l'état est conçu comme une oeuvre de longue haleine 1 voilà les rapports de force sociopolitique ne sont modifiés que lentement et ne permettent pas l'avancé d'avancer rapide de la contre réforme libérale ah oui parce que plus en plus nous on va résister bas plus ils vont pas pouvoir ils vont pas pouvoir nous mettre bien profond voilà donc c'est pour ça que les finalement le mouvement des gilets jaunes peu importe ce que l'on en pense mais s'il n'y a pas eu ce mouvement on aura déjà été saucissonner pardon encore beaucoup plus vite donc là effectivement comme on est là et ben ça va pas se passer comme ça quoi la réforme sera longue donc et ardu politiquement averti tanzi avant de fixer l'horizon à 2020 c'est bizarre 1 pour revenir à l'état social tel qu'il était en 1960 imaginez le truc voyez un peu le machin c'est en gros ils vont tout casser en 2020 pour finalement revenir à ce qu'on a fait avant de mieux donc en 60 en 1960 c'est à dire qu'après 2020 ils vont revenir un état ils vont revenir un état social qui va avoir des prestations et tout ça alors tout ça c'est fait pourquoi allo allo ici la terre cv pourquoi en gros c'est juste fait que pour transférer les richesses encore vers le plus riche c'est tout donc en réalité il n'y a pas de il n'y a pas de enfin voilà tout ce qu'on essaie de nous faire actuellement c'est pas pour il n'y a pas de problème de détails en faillite il n'y a pas de problème de fin tout ce qu'on raconte au niveau au niveau financier là c'est du baratin vous avez ce document là qui était normalement qui n'était pas accessible je dirais qui n'est pas accessible si vous voulez au citoyen landa parce qu'effectivement moi je l'ai trouvé dans ce dans ce document là dans ce bouquin je vous remets là comme ça ce document là vous voyez le nom là le nom christian de montilibère c'est un nom en particule c'est un nom si vous voulez qui fait partie je dirais de entre guillemets d'une certaine élite quoi voilà donc ce genre des machins ne devait pas n'est pas facilement accessible et à partir du moment où on en a on est au courant effectivement on peut voilà on peut on peut leur dire que coco on n'est pas d'accord et on va on va te le faire bouffer ton t'es réforme de merde en gros un voilà alors voilà alors l'un des objectifs majeurs donc de l'offensive des milieux industriels et bancaires ainsi que de leurs représentants c'est à dire les guignols qui nous servent qu'ils ressortent de pantin réside donc dans la d dans la diminution des dépenses étatiques en particulier celles qui ne sont pas directement utiles aux dépenses aux détenteurs des capitaux il ya quoi là dedans il ya il ya le domaine de la sécurité sociale bah oui c'est pour ça que maintenant on a on a des pseudo réformes qui en réalité ce sont des cédats c'est la confirmation d'une régression voilà l'éducation bah oui réforme de l'éducation moralité il ya pas de réforme c'est une destruction de l'éducation de la santé bah c'est pareil de la culture pareil 1 et de la dite voilà et par contre le tiers monde ils ont toujours été plus ou moins acculé dans ce genre de 2,2 comment dirais-je de marasme voilà 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 donc en réalité tout est fait pour nous le mettre bien profond maintenant je le dis à chacun de nous Est-ce qu'il est pas temps de De prendre de prendre les choses en main et de dire stop à ces gens-là de par exemple alors c'est vrai que les manifs c'est bon Mais c'est si des manifestations étaient faites pour de sujets bien bien ciblés refus des vaccins Comme l'avait suggéré d'ailleurs aussi je crois vous le saigne dans une de ses vidéos en gros voilà on dit stop à la franc-maçonnerie par exemple On dit aussi une autre manifestation par exemple ça pourrait être non au nom à la loi chapa et aux droits sexuels par exemple ça pourrait être oui et vraiment des pour le coup là des détruits que des des manifestations vraiment avec des banderoles mais ip des des sujets hyper dur Par exemple non à la pédocriminalité par exemple là c'est vraiment les trucs Pour le coup là les médias qui n'en parle jamais ce qu'on peut d'en parler parce que généralement est issu les manifestations donc Moi je sais pas je ne fais que suggérer je sais vraiment que suggérer voilà Voilà et donc toutes leurs manoeuvres donc ça a permis donc de brutalement enfin voilà de ça ça a mis fin si vous voulez à l'air de la comment dirais-je ça a mis fin donc Bah tout à tout ce mouvement qui était finalement bah voilà de de permettre aux petits peuples de s'évoluer de de s'élever socialement intellectuellement culturellement et financièrement aussi et donc si vous voulez les élites pendant les 60 ans là où elles ont perdu face aux aux réformes de 36 voilà qui a donné sens on veut dire au conseil national de leur existence fin tout le fin tout ce qui avait été donné naissance à la sécurité sociale et ben réalité voilà le les pseudo réformes qui ont été mis là depuis là depuis la fin des années 70 là avec reagan tout ça et c'est et ben les comment dirais-je les détenteurs de capitaux ont pu enfin se dire ouf on va enfin pouvoir récupérer notre dû 1 parce que pour eux ce qui s'est passé là les 60 ans de 2 de vie plutôt agréable pour la france par exemple pour les citoyens français et un point l'étrante glorieuse glore glorieuse il y avait il y avait le il y avait aussi de le fait que le franc était adoucée à l'or mais vous inquiétez pas on va y revenir mais parce que ils sont ils sont peut-être con mais ils ont envie de continuer à approfait à profiter de leur système donc ils vont revenir à l'état à l'étalon or et ils vont venir aussi au franc pour nous vous inquiétez pas ça va se faire alors ils vont pas aimer ils vont être contraintes de faire mais ils vont le faire n'inquiéter pas parce qu'il faut savoir une chose quand vous avez un ancien de la fête qui s'appelle alan grispan qui reconnaît dans une interview on peut la trouver sur youtube qui reconnaissent et vous regardez bien c'est en version en général sous titré quand il vous dit que en réalité que la relique barbare 1 c'était l'or qui est apparemment qui servait à rien c'était en gros une grosse merde et bien qu'en réalité c'est ça qu'il faut avoir maintenant c'est bizarre comme une relique barbare et ben elle a peut-être pas assez barbare que ça voilà donc bon enfin bref alors qu'est ce que je pourrais vous dire de plus je regarde voilà parce que bon tout à faire je vais voir si ça vaut le coup de dedans de mettre autre chose alors attendez up on regarde Voilà 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 regardez bien alors sur le plan financier voilà c'est là hop ça c'est important aussi à voir à connaître Voilà sur le plan financier donc la tonte réforme néolibérale s'est fixé deux autres buts centraux un diminué le poids de l'état C'est-à-dire le degré général de pression fiscale Et donc automatiquement il ya moins il ya moins de il ya moins d'impôts sur certaines parties Personnes et d'autre part voilà pardon et dans ce domaine pardon dans le graphique 1 D'accord parce que je veux pas vous détailler le graphique c'est pas le but en plus mais Attendez hop 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 allez on peut le dire ça De toute façon s'est favorisé les plus riches les détendants de capitaux donc voilà il part d'un graphisteупrop pour le comprendre hein alors 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 voilà c'est ça qui est énorme regardez bien dans voilà voyez dans l'optique néolibéral la crise financière de l'état a également pour fonction de créer un terrain propice à la remise en cause du sud de la structure de la charge fiscale en bref il s'agit de transférer dans attention 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 asseyez vous de transférer une fraction du poids de l'imposition reposant sur les détenteurs de capitaux vers la grande majorité des salariés les compris c'est pas ça quand je vous dis que en réalité lorsque l'on vous dit que la dette en réalité quand moi je vous dis qu'elle est pas et pas comment elle est légitime c'est parce que ils ont nationalisé les pertes c'est à dire quand ils font une connerie normalement il devrait eux être sanctionné sauf que c'est nous qui sommes sanctionnés d'une chose qu'on n'a pas fait donc juridiquement c'est tout à fait défendable de dans un tribunal de dire que non la dette on n'en veut pas parce que justement c'est pas nous qui l'avons créé parce que généralement pour être condamné à quelque chose encore faut-il être l'auteur de la fraction si vous n'avez comme aucune infraction vous ne pouvez pas être condamné voilà je veux dire ces gens là même les élites elles mêmes sont condamnés bon elles sont condamnés mais elles vont pas dans la prison mais au moins ils sont condamnés parce qu'ils ont été jugés coupables de certains faits et nous si elles elles sont condamnés avec tous les moyens qu'elles ont quand même même c'est le pur jeu pas écoutez bien même si le pur jeu pas leur peine dans les prisons elles sont quand même condamnés donc nous on peut pas nous imposer de nous de nous faire payer une dette si on n'a pas été à l'origine de cette dette voyez voyez le truc c'est important c'est très important et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à commencer à envisager des recours juridiques contre ses propres banques en france voilà je vous montrerai quelques petites choses tout à l'heure à ce niveau là dans la vidéo je vais essayer de le faire je vous montrerai quelques pages de ma sommation sur les banques comme ça vous allez voir un petit peu de quoi il retourne voilà alors entre temps elle sera un petit peu encore modifié mais au moins vous aurez un petit peu quelques idées là dessus ça veut dire une chose que j'ai déjà étudié la chose et et préparer le terrain on va dire bon maintenant j'attends que l'avocat qui est très intéressé par ce que j'ai fait là me donne son feu vert bon entre temps il a il a beaucoup de procédures actuellement contre le compteur liquide donc il n'a pas vraiment le temps pour le pour pouvoir relire ce document comme il m'a dit lui-même ce document très important donc c'est quand même que ça l'intéresse et voilà voilà bref alors donc voilà 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 alors alors voilà en effet donc comme les impôts indirects portent sur la consommation ils sont pro et sont régressifs et frappe donc plus lourdement la masse des consommateurs salariés par contre les impôts directs tous les revenus et la fortune et sont généralement progressifs en principe et ils affectent plus c'est vraiment les bénéficiaires de vos revenus élevés bon ok on va dire ça comme ça alors voilà 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 regardez bien ça c'est encore plus assez dégueulasse mais au moins matin vous le savez c'est pas moi qui le dis je fais que lire le succès de la contre réforme néolibérale 1 sont pas tant d'importants pas ont donc été accomplis en direction de l'état svelte et bon nous c'est pareil parce que bon avec ce qui se passe actuellement c'est pareil du démantèlement de la sécurité sociale et de la baisse de la pression fiscale reposant sur riche voilà mais le résultat de la politique des caisses vides ne se bande pas à cela aux yeux des détenteurs de capitaux elle présente encore des atouts qu'il convient de signaler c'est à dire que en obligeant le pouvoir public à contracter fréquemment pardon je reprends en obligeant le pouvoir public à contracter de fréquents et gigantesques emprunts et en les lestant d'une lourde dette qu'ils sont contraintes de renégocier en permanence ces stratégies accroît leur degré de dépendance politique à l'égard des milieux de capitalistique soit capitaliste comme d'un mystique voilà voyez donc à partir du moment où appartement ou un état pour par exemple pourrait très bien évoquer l'état nécessité en gros ta dette mon coco en gros voilà et les légitimes 1 parce que mon peuple en gros ne peut plus à dire correctement donc en gros bata dette entre la mais dans ton cul on l'annule et bassa quoi t'es pas content battait pas content t'es pas content t'es pas content t'es pas content t'es sûr tu consistait du contexte ton château donc tu es content voilà basta voilà m'ont donné les mecs si vous leur parlez comme ça vous inquiétez pas qu'ils vont comprendre les grands détenteurs de capitaux ils comprennent toujours moi j'ai toujours appris quelque chose dans ma vie c'est que quand j'étais tout jeune dans les contre récréation quand quelqu'un se prenait une barre dans la gueule bah il disait plus de conneries tu avais des foyers d'un cours de récréation il n'avait il se prenait il y avait des bagarres automatiquement il y avait un con qui avait qui s'était ramassé et l'autre qui s'était voilà qui a pris le dessus alors souvent c'était des conneries puis parfois ça peut être aussi un comment dirais-je une espèce de retour à une certain équilibre à quelqu'un qui se fait qui se fait raqueter par exemple à un moment donné si à un moment donné il dit stop et que les les racketeurs mais il les prend s'ils sont trois quatre il les prend un parrain puis les éclatent écoutez justice a été rendu moi je dis pas que c'est bien et à un moment donné voilà ce que je veux pas c'est que si ça c'est quand nous sommes tous plus ou moins chamaillés dans les dans les cours d'école à différentes deux années et vous croyez vous croyez vraiment que les politiques c'est pareil par ce moment où il se ramasse quelque chose dans la figure ou d'une manière entre guillemets physique entre eux parce que entre eux ils se mangent pour le pouvoir pour avoir plus de pouvoir mais quand c'est juridique c'est pareil à un moment donné ces mecs là il se dit voilà il ferme la gueule disent plus rien quoi il acquiesce ils reconnaissent que voilà basta c'est ça que je veux dire donc en gros ils ont du pouvoir que parce qu'on leur donne du pouvoir voilà ah oui alors regardez bien alors d'autre part donc les déficits publics ça faut le savoir ça alimente la financiarisation de manière particulièrement bénéfique pour les établissements financiers les fonds de pension et les riches au lieu de payer davantage d'impôts donc qu'est-ce qu'ils font c'est ben ces derniers se voient offrir des placements rentables sur et sur pardon facteur primordiaux dans une phase économique qui se distingue par sa grande instabilité et oui en france à la fin de 99 une part de l'ordre de 80% de la dette publique est aux mains de ces trois catégories d'agents dont une carte environ à l'étranger à l'étranger quand même les mecs en gros on est un état pourri mais un autre d'être elle intéresse beaucoup quoi bah oui et puis toute façon je vous dis une chose là l'état il est en train de vendre notre patrimoine architecte architectural enfin ils vont à la france quoi moralité en réalité ce qui a été vendu c'est toujours en france donc il suffira juste de dire à un moment donné stop de prendre les contrats qui ont été signés par ces imbéciles et de déchirer et d'envoyer promener alors de manière plutôt plus soit soit courtoise soit de manière mani militari ça veut dire en gros coco ta dette tout ce qu'on a ce que ce que les étons si en gros c'était de la merde nous on vient on stop t'es contente en mieux on t'explique voilà en deux ont d'un déni tranquille en tant que tu n'es pas content et pas content on te prend on te prend par la politique on te dégage on dit casse toi voilà qu'il ya que ça pourrait déconner maintenant les conneries ça va cinq minutes si on fait pas ça si on n'y en ragit pas comme ça on va vraiment morfler très de manière très 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 intense dans les prochaines années on va vraiment le regretter moi ce que j'en dis moi j'aurai fait le nécessaire enfin j'aurai essayé ou avec le petit moyen modeste une petite caméra la con un petit micro de merde et un ordinateur qui même pas voilà bref bon moi j'aurai fait le boulot voilà ce que je veux dire donc c'est à 5 à nous de faire de faire enfin surtout de prendre ses responsabilités voilà bref donc voilà donc voilà tout ce que je vous dis à l'instant voilà donc ces gens là donc sur l'endos ils se ils augmentent leur 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 propre capitaux à eux quoi voilà donc au détriment donc des peuples voilà 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 alors qu'est ce que je pourrais vous dire de plus je regarde je suis en train de regarder un petit peu mais je crois qu'il ya plus de après effectivement bon il parle fait il parle aussi effectivement des c'est tout ce contexte qui a favorisé le développement 1 depuis les 70 donc des paradis fiscaux bah oui évidemment bah oui parce que moins c'est régulier ben plus on peut faire ce qu'on veut un bah oui voilà donc effectivement on va les par les fiscaux ça en fait partie ça fait partie de la mascarade on va dire voilà hop je regarde encore alors je crois que j'ai terminé le c'était un petit un rapide truc hein c'était pas vraiment c'est pas vraiment je veux dire bon j'ai pas vraiment fait deux attends je regarde qu'est ce que je pourrais encore vous dire voilà donc ouais je pense que c'est voilà donc l'ensemble donc l'ensemble des phénomènes qui ont été décrits ça entraîne l'érosion de la masse des revenus des bénéfices et de la fortune qui sont imposés 1 ce facteur tente à réduire la recette de l'état et à creuser ses déficits ajoutant ses effets à ceux de la politique des caisses vides il ya en même temps une série de contraintes financières rigides a été adoptée dans la plupart des pays industrialisés à l'image du traité de maastricht de 92 à ce que j'ai tout à l'heure 1 et limitant le déficit annuel autorisé à 3% c'est une connerie mais bon ce qu'en plus les quand il vous explique dans des documentaires sur l'europe comment a été autorisé a été décrété sur 3% en réalité ça s'est décrété sur un coin de table sur une relation sur une sur une nappe a décrit 3% voilà mais en gros ça a été décrété voilà comme ça quoi sans aucune sans aucune réelle étude spécifique en réalité voilà dès lors c'est la mise en place de la mise en place pardon pardon dès lors c'est mis en place une sorte de mécanisme circulaire vicieux pour les salariés à eux parce que ce sont ils sont devenus la variable ajustement et vertueux pour le détenteur du capitaux la concurrence fiscale pousse la pression fiscale sur riche à la baisse ah oui donc donc les réformes fiscales ça veut dire bas plus de moins de voilà on leur accorde plus de bénéfices et nous ben ça 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 donc ça ça diminue leur c'est de l'état parce qu'ils peuvent donc moins un pays d'impôts à l'état et donc par contre ça accroît le déficit parce que l'état dépend est obligé de son financer donc auprès de ses banques privées donc du tout intérêt et donc automatiquement c'est nous qui payons voilà 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 bref voilà voilà je crois que j'ai tout dit mais si j'ai pas tout dit c'est pas moi j'ai tout dit alors voilà quelques bouquins supplémentaires qui vont pouvoir vous permettre de creuser pour le coup pas le déficit mais les connaissances voilà ça c'est intéressant crack crash machine voilà comment les traders haute fréquence menace de faire sauter la bourse en gros parce que voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans les années 80 90 allez 2000 2005 je dirais que il y avait encore des banquiers avec avec des cerveaux dans les banques aujourd'hui la bourse maintenant c'est plus qu'on voyait avant vous savez c'est plus qu'il y avait on voyait avant il y avait des gens qui gueulaient dans une salle dans une salle de en forme de en forme ovoïde on va dire et il y avait cinq côtés le droit il y avait des gens ils avaient des silos ils gueulaient ouais enfin vous voyez c'était c'était inaudible ce qu'on voyait mais c'était là où se décidaient justement les valeurs des actions où les gens pouvaient acheter et vendre etc depuis maintenant ça a été remplacé par des systèmes informatiques donc la bourse qu'on avait avant en france elle se trouve d'un système informatique qui se trouve je crois dans la city à london bref voilà voilà le résumé du bouquin là le comment dirais-je crash machine voilà parce que le problème c'est que c'est à dire le trait c'est derrière l'écran c'est le trait des autres fréquences donc si vous le problème avec ça c'est ce matin ce sont maintenant des algorithmes qui qui voilà qui achètent qui vendent directement sur ce système algorithmique de bourse numérique on va dire et qui achètent et qui vendent le problème c'est que l'être humain ne contrôle plus rien et à un moment donné le risque le gros risque qui peut se passer c'est que du jour au lendemain le système numérique enfin le système algorithmique peut faire tout écrouler sans que l'être humain donc même les élites ne maîtrisent quoi que ce soit donc c'est un bouquin vraiment à avoir ce bouquin là ça permet de voilà de bas de pour le coup de récupérer de faire rouler ses droits en matière en matière de en matière de de dette par rapport à son banquier très intéressant il ya vraiment tout ce qu'il faut là dedans c'est vraiment un truc il ya des modèles de lettres enfin il ya vraiment pas mal de choses voilà un bon bouquin j'ai trouvé ça c'est un bouquiniste parce qu'effectivement il était plus d'été mais voilà faut le trou c'est faut vous le procurer si vous pouvez dans les bouquinistes regardez c'est un interdit aux économistes et c'est par pierre de calan c'est un truc ancien mais voilà ce que c'était gardé il s'était un gros en gros je pour vous dire c'était à un peu près le la manière de penser des banquiers à l'ancienne c'est à dire les banquiers qui avaient encore une 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 morale et oui on est avant dans le droit on disait que les banquiers enfin voilà il devait faire leur boulot en bon père de famille aujourd'hui c'est plutôt un bon escroc en bonne organisée mais c'est pas grave le principal c'est que maintenant on sait voilà maintenant c'est et ça va s'arrêter parce que justement on refuse voilà voyez un peu le ouais je pense que vous voyez bien est ce que je peux vous montrer quelques morceaux du résumé un exemple mais il n'y a pas que ça dedans mais bon voilà l'exemple des matières voilà voilà alors vous voyez d'ailleurs le le hold up démocratique qu'on fait les compérer les banques au niveau mondial oui il est même pas que chez nous il est même aussi ça se dépassait aussi en je crois en suisse alors il ya un bouquin je trouvais avant pour le coup je connaissais pas le tout mais là par hasard pareil dans un bouquiniste avait bien là c'est pareil ça c'est on dirait une pièce à l'ancienne ça voyez les pièces les belles pièces qu'il y avait avant quoi regardez voilà je montre je les bons boulets des bons je vous montre un tout doucement parce qu'à maintenant j'essaie de regarder si la vidéo elle fait la mise au point pour ça je descends le ouvrage tout doucement quoi pour que vous ayez accès à l'information voilà bref qu'est ce qu'il ya d'autre comme bouquin il y en aura tellement d'autres mais je dirais que bon déjà c'est peut-être un autre attendez bougez pas je vais le chercher de jean zikler je crois qu'il y en a jean zikler oui voilà pourquoi je vous disais que jean zikler est très intéressant parce qu'il a écrit un bouquin moi je l'écris mais enfin je n'ai pas écrit j'ai lu il s'appelle les nouveaux maîtres du monde et ceux qui le résistent aux édition faillard regardez un peu alors il est un peu pour le bouquin parce qu'effectivement il a pris un peu l'eau mais bon l'avantage quand j'ai du papier bas c'est que ça peut sécher bref vous savez dans les déménagements vous avez des petites du plus agrément du journal et bon ça passe très bien voilà et regarde ce qu'il a à dire quand moi dans certaines de mes vidéos je vous dis surtout ne prenez pas peur quand vous allez prendre conscience de ça vous inquiétez pas que lui dans son bouquin de son préface il le dit aussi regardez attendez hop voilà je vais le mettre ça comme ça regardez on peut ce qu'il dit regardez je vais vérifier que la mise au point se fasse bien vous ayez bien le texte de la préface vous voyez ce qu'il dit en gros aujourd'hui dans le monde toutes les sept secondes un enfant de moins de dix ans meurt de faim les plus souvent victimes d'un impératif et d'un seul celui des maîtres du monde le profit sans borne c'est de vos maîtres du monde ce sont des seigneurs du capital financier mondialisé qui sont dit-il enfin pardon pardon qui sont-ils ou d'où tirent-ils leur pouvoir comment les combattre au coeur du marché globalisé le prédateur banquier au responsable de sociétés transnationales opérateur du commerce mondial il accumule l'argent détruit l'état dévaste la nature les êtres humains ce livre révèle son visage analyse le discours et dénonce les méthodes en gros il vous dit que attendez voilà voilà il dit quoi il dit la puissance de ce livre attendez je vais le surligner voilà qu'est-ce qu'il dit il dit regardez bien je vous le mets là voilà il dit voilà ici la puissance de ce livre engagé ne doit pas surprendre les gens dont il brosse le portrait j'en j'ai gloire les a bien croisés souvent croisés les institutions qu'il critique qu'il les connaît de l'intérieur tous ces mouvements de résistance il est fréquente et les estime et puis il y a urgence voilà donc en gros en réalité celui qui a voici ceux qui ont la solution c'est nous voilà voilà je vais vous montrer un truc ce que j'ai souvent à souligner dans les bouquins regardez quand on vous parle souvent de lettres de chantage letter of intent parce que maintenant la france on y aura aussi je ne fais pas croire avant c'était des des lettres de chantage en réalité voyez regardez bien ce qu'il y a écrit la lettre d'attention est une arme suprême du fmi c'est une lettre de chantage en quoi consiste-t-elle cette lettre d'attention consiste en une liste en une liste de réformes intérieures restrictions budgétaires ajustements fiscaux etc que le fmi propose plutôt impose au gouvernement quémandeur du pma l'ensemble de ses propositions composent un plan d'ajustement structurel les vautours imposent des réformes stéréotypées c'est à dire quoi c'est de la discipline fiscale et transparence budgétaire privatisation des industries et des ressources nationales liquidation des services publics donc privatisation de la poste les hôpitaux fermés 1 df privatiser aussi les les barrages aussi pareil tout ça c'est pareil parce que tout ça se fait partie d'aider savait partir savait partie des des ce qui était évoqué plus dans le dans l'article la politique des caisses vides tous ces services sont partis des services non rentables voilà et donc ce qui est intéressant à savoir regardez bien et même la police doivent devenir payant dire que les mecs ils sont en train de cela couler douce là à casser du gilet jaune mais ce qu'ils savent pas c'est que quand l'état a besoin d'eux il va les virer ils veulent remplacer par des robots c'est pas grave donc la signature de cette lettre concrètement ça 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 force la transposition dans la législation nationale des exigences des exigences énumérées et conditionnés par l'avis du fmi voilà et c'est d'ailleurs ce qu'elle est en gros c'est le cartel financier voilà en gros maintenant vous savez quoi faire vous avez le bonheur de gueuler voilà bref écoutez j'espère que cette vidéo je ne sais pas si elle a été celle sera efficace en tous les cas je vous ai dit pas mal des choses ah oui petite chose nous pour ce qui concerne les 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 contrats que l'on signe avec notre banquier c'est à dire les conditions générales de vente savez les tous qu'on signe dans le contrat de banque il faut savoir que de toute façon que ce soit en matière de en matière de contrats avec la banque en matière des crédits les contrats qu'on signe en réalité ne sont pas des vrais contrats ce sont des contrats d'adhésion c'est à dire ce sont des contrats qui sont pré rédigés à l'avance et ils sont ils sont ils sont donc pré rédigés et copiés en de multiples exemplaires donc ils sont proposés par là la partie économiquement forte dire le banquier ou l'organisme de crédit bref à la partie et économiquement faible c'est à dire le consommateur voilà et donc il faut savoir que si les contrats étaient des vrais qu'on était des vrais comptables était des vrais contrats en gros il sera ce sera des contrats sinalagmatique je vous expliquerai une fois ce que ça veut dire mais en gros ça veut dire que les vrais contrats ce sont des contrats sinalagmatique c'est à dire qu'il ya vraiment des devoirs des échanges entre les parties vraiment des deux côtés alors que là c'est des contrats qui sont faits qui sont complices les uns sur les autres et c'est des contrats d'adhésion en gros tout est déjà pré rédigé et et là bon bah au niveau des droits c'est pas c'est pas le top du tout juridiquement c'est de la merde c'est pour ça qu'il ya eu beaucoup de jugements rendus dans tout type de contrat par exemple sur la téléphonie mobile sur les sur les abonnements internet même en matière bancaire il ya beaucoup de jugements rendus dans lequel où les tribus les 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 différents autour de ces contrats ont été condamnés donc à à supprimer beaucoup 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 de clauses abusives qui 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 était carrément là dans les contrats voilà il ya aussi eu dit il ya eu des banques qui ont perdu face à des gens parce qu'effectivement les contrats étaient mal rédigés et que le taux d'intérêt le teg le teg n'était pas clairement défis bon enfin eu plein plein de trucs enfin en gros il faut savoir que si on voulait vraiment un jour rétablir un minimum quelque chose une certaine équité dans le contrat il faudrait que l'on demande à notre banquier en gros enfin qu'on demande qu'on exige que le banquier inclut dans le contrat des clauses de sauvegarde et d'équité c'est à dire des clauses de hardship une clause d'archip c'est quoi c'est une clause qui permet en cas de gros problème survenant de manière inopinée bref toute difficulté qui peut nous trouver dessus et ben ça permet de renégocier automatiquement avec là avec le ça ça nous permet de renégocier ce qu'on a signé et ainsi donc de pas avoir son contrat c'est du quoi voilà 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 bref mais écoutez comme on dit j'espère ça vous aura plu et pour le coup voilà alors ça c'est à lire et voilà et je vous dis les titis à très bientôt ciao ciao les amis